Bienvenue sur Papatriarca, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Bienvenue dans cet épisode bonus qui est exceptionnellement gratuit pour toutes et tous. D'habitude ce contenu est réservé aux personnes abonnées à Papatriarca Plus qui soutiennent mon travail et qui est donc axé à du contenu exclusif. Cependant le sujet dont nous allons parler dans cet épisode est pour moi vraiment vraiment d'utilité publique et peut faire du bien à beaucoup beaucoup de familles. C'est pourquoi j'ai décidé de le rendre gratuit et public pour tous et tous. Nous allons revenir avec mon invité la docteure Annelise Ducanda qui est médecin de PMI depuis plus de 20 ans sur justement la PMI, son rôle et aussi le rôle des médecins de PMI. Un rôle essentiel, important et que nous nous devons de soutenir. Je vous laisse découvrir cet épisode et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour docteur Ducanda. Bonjour Cédric. Merci de revenir dans le podcast pour se parler d'un autre sujet, c'est de se parler de la PMI et de votre métier, celui de pédiatre de PMI. On entend beaucoup de choses sur la PMI, donc la protection maternelle infantile. On entend aussi beaucoup de légendes urbaines sur le sujet. Elle est assez facilement diabolisée comme une structure qu'il a pour enlever les enfants aux parents. Est-ce que c'est vraiment ça son rôle ? Alors déjà, je ne suis pas un pédiatre de PMI, je suis médecin de PMI et quand on est médecin de PMI, on est soit pédiatre, soit médecin généraliste. Mais il y a beaucoup beaucoup plus de médecins généralistes. On fait à peu près tous, on a les mêmes missions, même si on n'a pas été formés complètement pareil. J'ai un diplôme santé et développement de l'enfant, mais on peut devenir médecin de PMI sans avoir ce diplôme d'université. Il faut avoir une appétence pour la pédiatrie, il faut avoir envie de s'occuper des enfants et avoir un peu d'expérience. Donc la protection maternelle est infantile. Elle a une partie enfance, celle dans laquelle je travaille, une partie adulte et ado. Donc moi, je ne vais parler que de la partie enfance. Donc c'est un service départemental gratuit offert aux familles pour les enfants de 0 à 6 ans. Et elle a plusieurs missions, effectivement. Et quand vous dites, oui, elle a de mauvaise presse, elle est là pour enlever les enfants aux parents. Ce n'est pas complètement faux. On n'enlève pas les enfants aux parents, mais effectivement, dans la PMI, il y a aussi une partie protection de l'enfance avec des missions d'enfants en danger. Et si on sent qu'il y a une situation d'enfants sans danger pour un enfant dans sa famille, on peut être amené, effectivement, à traiter un signalement en préconisant le placement de l'enfant. Et c'est le juge qui prend sa décision, bien sûr. Mais c'est des personnels de PMI qui vont faire le rapport. Alors justement, ça pose des soucis. Parce que moi, par exemple, on s'occupe aussi des enfants maternels dans les écoles, en première et deuxième année. Et quand un directeur d'école me dit, j'aimerais bien que vous voyez cet enfant en difficulté. Mais je ne peux pas vous l'adresser parce que quand je dis PMI, ils ont peur que vous lui enleviez l'enfant. C'est ça. Ah mais c'est une réalité. C'est ça. Donc je leur dis bien, vous dites bien que je ne suis pas là pour ça. Justement, j'ai un regard ouvert de médecin. Je connais bien les écoles, les familles. Je suis là pour vous aider, pour vous conseiller, etc. Et après, ça passe. On arrive à les voir. Mais quand même, il y a toujours... Et parce qu'il peut y avoir cette confusion et cette difficulté, on va avoir une réorganisation, en tout cas dans notre PMI ici en Chironde, pour séparer. Ce ne sera pas les mêmes professionnels qui traiteront les dossiers de protection de l'enfance. Et ceux qui feront ce qu'on fait tous les jours, c'est de dire le soutien à la parentalité, le suivi du développement de l'enfant, les vaccinations, etc. C'est important parce que c'est vrai que c'est une vraie peur. Moi, je sais que sur les réseaux sociaux, j'ai souvent tendance à présenter la PMI comme le premier endroit à aller quand on devient parent, notamment pour la première fois, pour toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. Et c'est vrai que la peur de se faire dire « mais si j'ai mal fait, on va m'enlever mon enfant », c'est vraiment quelque chose qui est très présent. C'est important, je vous remercie pour ce podcast, de rétablir les choses. On est avant tout là pour prendre du temps avec les familles, les accompagner dans leur rôle de parents, suivre le développement de l'enfant. Et à la moindre difficulté, il peut y avoir de la maltraitance grave. Et là, je ne parle pas de ça. Mais 90% du temps, c'est des parents qui ont besoin d'aide. Et on a beaucoup de professionnels de formation différente qui sont là pour aider les parents. Donc dès le début, c'est recisant qui permet justement d'éviter, normalement c'est ça le but, d'éviter les situations de placement d'enfants. Il y a eu un cas que vous avez peut-être vu passer dans la presse ou dans le média, sur les réseaux sociaux, assez récent, d'une famille qui avait accouché sans assistante médicale à domicile, donc pour un ANA à la commune de Vitré, et où la PMI sur les réseaux sociaux s'est fait incendier pour avoir fait des placements abusifs, si cela. Alors moi, ça m'a interpellé pour plusieurs raisons. La première, c'est que la PMI ne peut pas s'exprimer comme le fait la famille parce que... Il y a un droit de réserve. Vous savez qu'on est fonctionnaire du département. Il y a un droit de réserve. Et donc ça, c'est problématique parce que du coup, elle se fait attaquer, mais elle ne peut pas répondre. Ça, c'est un premier point qui m'a posé problème. Alors je prends cet exemple-là, mais peut-être qu'il y en aura d'autres. Et en revanche, du coup, moi, quand j'ai communiqué sur le réseau en indiquant juste... Moi, je n'ai pas pris position pour ou contre cette situation. Ce n'est pas mon sujet. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup choqué de voir que la PMI pouvait se faire incendier comme ça aussi vite. Et par contre, j'ai eu un nombre incroyable de retours de parents, notamment de mamans, qui m'ont dit mais moi, la PMI, elle m'a sauvé ma parentalité. Ma PMI m'a empêché ma dépression parentale, ma dépression maternelle. Ma PMI, elle a détecté ma dépression du postpartum. J'ai même eu... Et ça, je vous avoue que je n'y attendais pas parce que je n'ai pas une grande image du niveau de formation sur l'allaitement des professionnels de santé. Mais j'ai eu plusieurs témoignages qui ont dit la PMI a sauvé mon allaitement. Alors, les réseaux sociaux, il y a le meilleur et le pire. Et le pire, c'est que les gens s'expriment, voire même sont très violents, alors qu'ils ne connaissent pas le dossier. On ne connaît pas le dossier là. Moi, je l'ai vu aussi passer. Quand on ne connaît pas, il ne faut pas prendre parti. Il ne faut pas attaquer qui que ce soit. On ne sait pas. Et vous avez une famille qui s'exprime en disant la PMI a fait retirer nos enfants. Il y avait dix voitures de gendarmes. Ça, c'est un fait, mais on ne sait pas quels étaient les constats de risque qui ont amené la PMI à retirer les enfants. On ne sait pas. Ça se trouve, il y a aussi probablement des abus, mais comme partout. L'erreur est humaine. Et puis, voilà, il y a des problèmes de procédures partout. Donc là, on ne connaît pas le dossier. C'est le problème des réseaux sociaux. Alors, la PMI, on est vraiment... Je ne suis pas surprise que les parents et notamment les mamans soient montés au créneau. Moi, j'ai encore vu une maman ce matin. Ici, je travaille avec deux péricultrices. Il y en a une qui est en vacances et l'autre qui est là. Et elle me dit... La semaine prochaine, elle va voir l'autre péricultrice. Elle me dit, vous savez, c'est ma deuxième maman. C'est ma maman. Elle nous connaît par cœur, etc. Elle trouve soutien. Elle trouve réconfort. Elle trouve conseil. On a du temps. Finalement, la PMI, c'est de l'expertise sur la petite enfance. Et on a un travail très différent, justement, du médecin et du pédiatre de ville. Peut-être qu'on en reviendra tout à l'heure. On l'aborde tout de suite, je ne sais pas. On va y aller après. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous voulez qu'on dise plus sur la PMI. Après, les questions que j'avais, c'était quel professionnel de santé on peut y trouver ? Alors, ça dépend des PMI, puisqu'on aimerait bien avoir partout plus de moyens humains. Mais on en a toujours besoin de plus en plus. D'autant que les familles sont de plus en plus isolées et ont de plus en plus besoin de soutien. Mais il y a donc des médecins, pédiatres ou généralistes, des péricultrices qui sont des infirmières qui ont fait une spécialité pédiatrie un an de plus, des infirmières, des psychologues, des psychomotriciennes. Il y a des sages-femmes qui travaillent en même temps sur le versant adulte et sur le versant nouveau-né. Et puis après, ça dépend des départements. Il y en a qui choisissent de déployer plutôt que des psychologues, d'autres que des EGE, éducatrices de jeunes enfants, en fonction de la répartition des moyens humains. Ça dépend des départements. Mais c'est en général... Donc, vous voyez qu'on est pluriprofessionnels et c'est très intéressant de travailler en équipe. Ce qui est très intéressant pour la PMI aussi, c'est qu'on va à domicile. Alors le médecin, il ne va pas, mais les péricultrices y vont. La psychologue, les psychomotrices, c'est très intéressant d'aller au domicile. On voit des choses qu'on ne voit pas quand la famille vient nous voir ici. Et puis, il y a un regard de ces professionnels qu'on croise. Les familles, elles le savent, on leur dit qu'on travaille avec la sage-femme ou la péricultrice. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on parle de votre situation ? En général, elles disent oui. Et donc, c'est d'une richesse vraiment qu'on n'a pas forcément dans les cabinets de ville où les médecins sont isolés, qui va apporter encore plus à la famille. Et puis, quand on a des situations difficiles, c'est important d'être plusieurs aussi pour se soutenir. Vous faites des staffs aussi un peu des fois pour... Alors, on a des réunions très, très régulièrement. C'est une fois par mois au sein de l'équipe. On appelle ça les régulations. Où il y a donc moi, le médecin, la sage-femme, les péricultrices, la psychologue et la psychomotricienne. Et tout ça, c'est gratuit. C'est complètement gratuit pour les familles. Tout à fait. C'est ça qui est dingue, en fait. Oui. Et vous disiez, tout le monde connaît la PMI ? Pas du tout. Moi, je connais encore des gens qui ne connaissent pas la PMI. Ah bon, il y a une PMI ? Mais nous, on avait fait deux heures pour aller voir un pédiatre libéral, qui était peut-être très bien aussi. Bien sûr, mais on ne savait pas que ça existait. Et il y a des médecins qui ne connaissent pas encore la PMI. Et sur des sujets comme l'allaitement, est-ce qu'il y a des formations qui sont dispensées ? Il y a des niveaux de formation qui sont demandés ? Alors, l'intérêt de travailler dans ces structures par rapport à quand on est médecin de ville, c'est qu'on a effectivement une qualité, une quantité de formation très importante qui est comptée sur le temps de travail. Donc, c'est quand même plus facile qu'un médecin libéral qui doit se priver de consultation pendant une journée, par exemple. Donc, on a beaucoup de formations sur tous les champs de la parentalité et de la petite enfance. Donc, ça peut être l'éducation positive, ça peut être l'allaitement, ça peut être l'autorité, ça peut être le langage, ça peut être la psychomotricité, les différents outils qu'on a pour justement dépister un écart de développement. Voilà, c'est très large. Quand j'ai commencé à faire de la PMI, je me suis dit, je vais faire ça dix ans, puis après, on verra. Mais plus je fais de la PMI, plus je trouve ça riche, moins j'ai envie d'arrêter. On apprend nous-mêmes. Honnêtement, tout ce que j'ai appris sur le jeune enfant, c'est en PMI. Dans nos études, c'est quand même très limité. C'est très riche pour les familles, mais c'est très riche pour nous aussi. C'est très gratifiant. Non, non, c'est un beau métier. Et puis, en plus, le maillage territorial, quand même, n'est pas si déconnant que ça. Je trouve que quand on regarde la carte des PMI, il y a des déserts ? Alors, il y a de moins en moins de PMI. On manque de... On fait un peu de PMI. Je crois qu'il y a eu des centres de PMI qui ont été fermés par manque de moyens. Il faut redistribuer, il faut prioriser. C'est compliqué. Tous les moyens budgétaires, on le sait, sont des fois contraints sur la France entière et où les départements. Vous avez des territoires où il y en a plus. Il y a des territoires où il y en a moins. C'est départemental. Nous, dans le Médoc, on est quand même très enclavés. Donc, on draine des personnes qui, des fois, habitent à 40-45 minutes d'ici. Mais voilà, tout le monde peut aller librement dans une PMI qui dépend de son territoire. C'est sur rendez-vous, quand même. Alors, on le fait, ce rendez-vous. Je pense que quasiment toutes les PMI, maintenant, le font, ce rendez-vous. Mais peut-être, il y en a encore qui le font, ce rendez-vous. Ça permet d'accorder le temps nécessaire et d'être disponible pour la famille. Donc, en général, on fait ce rendez-vous. Nous évoquions, dans l'épisode général, un sujet de classe sociale en parentalité. Quelle famille, vous, vous retrouvez en PMI ? Alors là, il y a beaucoup de préjugés. J'ai des amis qui me disent, je pensais que c'était que pour les familles précaires, donc je n'ai jamais été à la PMI. Mais ça a l'air super, je ne savais pas que j'avais droit. Tout le monde peut aller à la PMI. Et on reçoit des familles de toutes les catégories sociales. C'est vrai qu'il y a sans doute un peu plus aussi de catégories quand même défavorisées. Et c'est vrai que quand il y a une demande du juge, par exemple, pour enfants, il n'y a pas un placement d'enfants, mais il y a une demande de suivi à la PMI. Du coup, la famille nous est dirigée plus peut-être que vers un professionnel libéral. Donc, on a peut-être un petit peu plus de familles en difficulté sociale, par exemple. Mais je peux vous dire qu'on a de toutes les catégories sociales. D'accord. Après, je me dis, sans aucun jugement péjoratif sur une catégorie sociale ou une autre, qu'on peut aussi légitimement se dire, moi aussi, j'ai les moyens de payer un professionnel de santé et de ne pas engorger une PMI. C'est peut-être aussi ça qu'on peut se dire quand on a plus de moyens. Alors, il y a peut-être des gens qui se disent ça. On n'apporte pas la même chose qu'un médecin en libéral. Donc, chacun aussi a le choix et c'est très bien. Eh bien, justement, allons-y. Vous êtes médecin en PMI. C'est quoi la différence entre votre pratique et celle d'un ? Alors, je vous compare à une pédiatre. Mais vous pouvez dire pédiatre ou médecin généraliste ? Parce que le suivi de l'enfant en ville se fait par des pédiatres et des médecins généralistes. Je ne sais plus, mais il y a 70 à 90 %, je crois, des enfants. Je crois que 90 % sont suivis par des médecins généralistes. Oui, d'ailleurs, même notre médecin de famille fait de la pédiatrie. Voilà. Après, ça dépend de chacun, plus ou moins. Donc, la différence, elle est très importante puisque nous, on est public sans privé. Donc, vous payez la consultation, si vous êtes en CMU ou en AME dans le privé et puis pas ici. Nous, on travaille en équipe. Et puis, la grande différence, c'est que, bien sûr, le pédiatre et le médecin généraliste font du suivi de développement de l'enfant. Deuxième mois, quatrième mois, neuvième mois, des vaccinations. Mais quand même, beaucoup, les enfants viennent parce qu'ils sont malades. Oui, c'est de la pathologie. Et nous, pas du tout. Ça peut arriver qu'ils soient malades, mais c'est rare. Et en général, ils ne viennent pas par qu'ils soient malades. Du coup, on a tout le temps pour observer, discuter. Si l'enfant n'est pas malade, je vais quand même mieux pouvoir apprécier son développement que quand il hurle parce qu'il a mal quelque part. Et puis, vous évoquez dans l'épisode général des consultations d'une heure. Alors, les consultations d'une heure, c'est mes consultations écran que je fais en dehors. La PMI, je ne fais pas une heure. Des fois, ça m'arrive de prendre une heure parce qu'il faut. Malheureusement, il y a après de l'attente. Mais non, je ne fais pas une heure. Je fais une heure l'après-midi parce que l'après-midi, je reçois des enfants qui me sont adressés par les écoles, des enfants en difficulté. Et là, que ce soit une exposition aux écrans ou autre chose ou plusieurs choses combinées, j'ai vraiment besoin d'une heure pour appréhender ces difficultés. Mais les consultations de PMI, proprement dites, de 0 à 6 ans, c'est surtout 0 à 3 ans. Nous, elles durent 30 minutes. Elles sont faites d'abord par la puricultrice qui voit d'abord l'enfant. Et ensuite, je les vois. Et quand je les vois seules, je prends 45 minutes. Et donc, on a la chance d'avoir des enfants qui, à priori, ne sont pas malades. Et on a tout le temps de se focaliser sur le développement de l'enfant qu'on observe jouer, qu'on observe interagir avec ses parents. On passe des petits tests, des petits jeux. On voit s'il s'est empilé, ce qu'il sait faire au niveau moteur, ce qu'il sait marcher, etc. On est là pour répondre aux questions des parents. Et donc, on a développé, moi je le dis dans mon livre, j'ai développé une expertise sur le développement de l'enfant que je n'avais pas du tout avant. Parce que d'abord, je ne fais que de la pédiatrie. Et je ne fais pas de pathologie. Donc, ça nous permet d'être plus performants sur le développement de l'enfant. Vérifier qu'il suit bien son cours. Et s'il y a des écarts de développement, pouvoir les repérer. et savoir la conduite à tenir. La guidance parentale, l'orientation vers d'autres soignants, par exemple. Alors que le pédiatre ou le médecin de ville fait un peu de développement de l'enfant et de suivi, mais ils font beaucoup de pathologies. Voilà, donc c'est quand même, je trouve, complètement différent. Et puis nous, on travaille en équipe. Eux, ils travaillent en général pas en équipe. Il y a des cabinets de ville, mais quand même, ce n'est pas le même fonctionnement. Moi, ce que j'ai rencontré avec les pédiatres de ville, et pourtant, j'adore ma pédiatre, parce qu'elle est très ouverte à plein de pratiques, comme la diversification alimentaire menée par l'enfant. L'allaitement, ça l'a beaucoup surprise quand même, puisque notre fille a été allaité des 4 ans. Ça l'a vraiment surprise. Et je me rappelle d'un échange que j'ai avec elle pour la visite des 2 ans, où elle me dit « Mais elle est encore allaitée ? » Je lui dis « Oui, tout à fait, docteur. » Et elle me dit « Va peut-être falloir penser à arrêter. » Et d'une manière très calme et très cordiale, je lui dis « Excusez-moi, mais sur quelles études se base votre réflexion ? » Elle me dit « Elle a vu les essais, elle fait « Mais sur rien, en fait, continuez. » C'est pour ça qu'elle a ses petits préjugés, mais elle est quand même géniale. Il faut vraiment être à l'écoute du parent, de ce qu'il veut, de ce qu'il souhaite. Par exemple, il y a un enfant qui dort dans le lit de ses parents. Ça ne dérange personne, ça convient à tout le monde. Moi, je ne demande pas à ce qu'il allait dans son lit. Mais quand ils arrivent à 12 mois épuisés, parce que ça fait 12 mois qu'ils n'ont pas fermé l'œil, les parents, et pas fait une nuit complète et qu'ils sont prêts, qu'ils ont envie de ça changer. Donc, en fait, on est là à l'écoute des parents. Bien sûr, on fait attention à la santé physique, psychique, sociale de l'enfant. Développement global, bien sûr. Mais voilà, on est là dans l'empathie, dans l'écoute avec le parent. Et c'est aussi cette relation de confiance et d'empathie qu'on crée avec la famille, qu'on suit en PMI de zéro à... Alors, ça dépend de 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça dépend des PMI, qui nous permet d'avoir aussi cette efficience. C'est parce que la famille aussi a confiance qu'elle va pouvoir poser des questions qu'elle n'aurait pas posées, que nous, on va pouvoir se permettre de dire des choses parce qu'ils ont confiance en nous. Voilà, c'est très important. Et surtout le temps dont on dispose, puisqu'on n'est pas payé à l'acte aussi. Moi, j'étais médecin généraliste en cabinet. Et cette relation financière me gênait honnêtement. Et là, j'apprécie beaucoup. On n'est pas payé à l'acte. Et donc, c'est une autre façon de travailler. Oui, vous êtes salarié de la PMI. Voilà, exactement. Et tout ça, c'est gratuit, encore une fois. C'est gratuit. Vous payez par vos impôts, quand même, indirectement. Il y a bien quelqu'un qui paye, mais voilà, tout à fait. Il y a un paiement collectif, mais le paiement individuel, on n'en souffre pas. Quels moyens est-ce qu'on pourrait mettre en œuvre pour améliorer l'accompagnement proposé par la PMI ? Parce que vous disiez quand même que ça peut être fait dans les conditions difficiles ou qu'il y ait plus de personnel. Alors oui, il faut mettre plus de moyens dans la PMI. J'espère que le groupe de travail qui se monte par le gouvernement sur le soutien à la parentalité reconnaîtra le rôle essentiel et premier. Nous sommes en première ligne pour le soutien à la parentalité avec un maillage surtout de la France, vous l'avez dit, national. On reconnaîtra notre utilité, notre expérience, notre expertise et donnera beaucoup plus de moyens aux PMI. Finalement, on existe et on apporte déjà ce qu'il faut, mais on manque effectivement de moyens de personnel. Par exemple, des fois, certaines PMI font le choix de moins intervenir dans les écoles et de plus privilégier les consultations, alors que c'est essentiel. Les écoles, elles sont là pour instruire l'enfant. Quand elles ont un trouble du comportement qui est important, un grand retard de développement, ce n'est pas leur compétence. Et donc là, le médecin de PMI et l'infirmière ou la paire de PMI, ça dépend des départements, est essentiel. Il faut intervenir rapidement parce qu'après, ça s'accumule. À huit ans, c'est beaucoup plus difficile de pouvoir aider l'enfant. Donc vraiment, il faut donner plus de moyens aux PMI sur toute la France. Les PMI étaient déjà cités dans le rapport des mille premiers jours comme premier levier d'action pour le soutien à la parentalité. Alors, ils ont monté les maisons des mille premiers jours. Il ne faut pas que ça donne moins de moyens aux PMI. Il faut qu'on travaille. Au contraire, il faut se catalyser, potentialiser les services les uns des autres pour offrir encore plus aux familles. Nous, on a des... J'étais en région parisienne, maintenant je suis ici dans le Médoc. En région parisienne, on était obligé de refuser des familles. On devrait refuser aucune famille. Toute famille a droit à ce soutien à la parentalité. Donc il faut vraiment donner plus de moyens. Et les mille premiers jours doivent donner plus de moyens aux professionnels de soutien à la parentalité, notamment la PMI. Moi, je me rappelle très bien. Je pense aussi qu'il y a un vrai sujet d'en parler et de faire connaître et de faire connaître le vrai rôle de la PMI. Tout à fait, parce que je vous assure qu'il y a encore des gens qui n'ont pas compris, des médecins qui ne savent pas. Moi, quand j'ai fait mes études, on ne parlait pas de PMI. Je crois que maintenant, il y a de plus en plus de jeunes internes qui font des stages en PMI, mais ceux qui ne font pas le stage. Et d'ailleurs, quand ils font des stages chez nous, je ne savais pas que c'était aussi intéressant quand on faisait tout ça. Franchement, pour apprendre en pédiatrie, je pense que c'est vraiment une très belle expérience, six mois en PMI. Vous recevez des fois des étudiants, stagiaires ? Alors, quand j'étais en région parisienne, très régulièrement, pendant six mois, ils se font des stages de mai à novembre, de novembre à mai. Là, on nous propose d'en recevoir, mais comme moi, je travaille un jour par semaine à la PMI, je ne me suis pas proposée parce que j'ai trouvé que c'était pénalisant pour lui ou pour elle, puisque moi, je savais que je travaille les six autres jours de la semaine sur les enfants sur exposés aux écrans. Oui, tout à fait. Voilà. Ok, merci beaucoup, Docteur Ducanda. Je vous en prie, merci à vous, Cédric. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada